... Je voulais juste vous présenter le coup de cœur que j'avais eu sur ce salon, ce qui n'est pas un hasard puisqu'il a reçu la médaille d'or. Ce qui m'a plu dans un premier temps, c'est le format de ce fromage qui est tout à fait étonnant. Donc à l'image, on ne peut peut-être pas s'en rendre compte, mais en fait l'extérieur est très dur. Mais vous avez à l'intérieur un bleu qui reste très moelleux. Il faut 18 litres de lait pour fabriquer de fromage. Et le bleu à l'intérieur, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est du penicillum rocforti comme le rocfort et le gorgonzola en Italie. Et est-ce qu'il y a un travail au niveau de la croûte au fur et à mesure de l'affinage ? Il n'y a qu'un nettoyage de la croûte. La particularité de la croûte, c'est qu'elle est appuyée sur un tapis avec deux relèves. Et sinon, après, c'est seulement nettoyé. D'accord. Il s'agit juste de frotter les moisissures qui apparaissent, tout simplement. Si j'ai été séduite par ce fromage, particularité quand même, 100% lait de bufflone. On est sur un lait dont on en parlait tout à l'heure, à 55% de matière grasse. Voilà, le fromage en lui-même. Donc du coup, on a une texture qui est grasse de pâte, qui est très moelleuse. Mais avec un goût très équilibré entre une présence de sel et à la fois le bleu qui arrive juste derrière. Donc c'est vraiment très, très agréable. Marie Catrom, reporter spécial pour Sochise, mais en direct du Salon international du fromage de Tours. Blue Dibuffa, spéciale pour Sochise.